Un an plus tard, il est venu à Paris pour chercher une partenaire pour son film, un américain à Paris, et il se souvenait de moi, très très jeune en sa date. Alors ça a été, ce qui était merveilleux au sujet de ce film, c'était la musique. Gershwin, c'est le grand compositeur américain, c'est un bonheur de danser sur sa musique, qui est amusante, variée, riche, très très sophistiquée. Et pour moi, ça, d'apprendre la danse moderne aussi, ça a été toute une découverte merveilleuse. Et j'avais de très bons professeurs, naturellement, la MGM, vous pensez. Alors, voilà, on a travaillé, on a fait d'abord les chorégraphies, ça a pris des mois. Gene Kelly a engagé toute une compagnie, il y avait quelque chose comme 25 danseurs qui étaient engagés, et on faisait la barre le matin, nous avions un professeur qui venait, qui s'appelait Padayev, et ensuite on répétait, puis on tournait. Enfin, ça a été très très lent, ça a été un énorme truc. C'était, vous allez voir les balais, je suis sûre que beaucoup de vous connaissent le film. Les balais de la fin sont des productions énormes. L'écran, on voit ce côté vraiment fraternel, gentil, et ça dépasse un peu le dialogue du scénario. On sent que c'est une vraie gentillesse qu'il avait. Voilà, c'était un type épatant qui a donné leur chance à beaucoup d'artistes, et qui était vraiment, avec Fred Astaire, le plus grand danseur d'Hollywood, et qui a fait une carrière absolument merveilleuse. Il est même venu en France, il adorait la France. Sa fille aînée a été élevée ici, elle a été à la Sorbonne, et je ne serais pas étonnée s'il habitait encore Paris d'ailleurs. Mais il parlait bien français, et c'est ça, ça m'a beaucoup éloignée. Voilà. Alors ce sont de grands souvenirs. Nous avions aussi le plus grand producteur d'Hollywood, Arthur Freed, qui était un grand, grand producteur. et qui a fait les plus grandes comédies musicales, qui prenait des risques, et qui a fait beaucoup de belles choses, et fait vraiment avancer le cinéma américain, surtout les comédies musicales. Et puis alors, je ne sais pas, j'ai... Laisse-t-il parler un petit peu de Fred Astaire, parce que vous avez eu la chance de danser avec les deux, et quelques mots sur Fred Astaire par rapport à Gene Kelly. Et bien, tout le monde sait que la différence de leur style, Fred était d'une autre époque, et dansait plutôt les danses de salon. Très légèrement, c'était un homme bâti pour danser, il avait des muscles exceptionnels, il était d'une légèreté, il pouvait faire un numéro de 15 minutes, et ensuite il faisait... Donc moi, j'étais comme un chien. Il était comme ça, il était fait comme ça. Et toute sa vie, il a été comme ça, il flottait, il était léger, et puis alors, toujours des belles, magnifiques positions, il avait une telle commande... Il était beau, quand il marchait, je l'ai vu un jour dans un magasin, il entrait dans le magasin, et on avait l'impression qu'il faisait un numéro, il avait comme un... Il avait cette espèce de rythme dansant quand il marchait. Encore une fois, quelqu'un d'exceptionnel. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous regardez YouTube, mais moi, si je suis un peu melancholique le soir, je regarde YouTube, Fred Astaire et Rita Hayworth. Donc, you were never lovelier. Je voulais être danseuse, je voulais même changer mon nom de Caron en Caron Nova. Ça fait toujours bien d'avoir un nom russe quand on est danseuse, et j'attirais beaucoup Anna Pavlov. Et donc, j'étais après le conservatoire, je suis rentrée dans le ballet des Champs-Elysées. J'ose pas vous dire la date, mais une petite danseuse qui était là avec moi s'appelait Brigitte Bardot. Elle a fait la première saison pour les 30 mois. Elle était très mignonne, un peu paresseuse. Mais bon, j'ai continué avec les ballets. Nous faisions des tournées dans toute l'Europe. C'était vraiment follement amusant. Quand on a 16 ans, c'est drôlement bien de faire... Je me suis prise de... Vraiment, vraiment de plaisir à jouer la comédie. J'ai commencé à prendre des cours d'art dramatiques avec un russe, un professeur russe, Jdanov. Et je m'amusais, je trouvais... J'aimais beaucoup, beaucoup jouer la comédie. La seule chose que je regrettais, c'était de ne jamais avoir de rôle dramatique. parce que, ayant vécu la guerre, je me sentais capable de jouer aussi des rôles dramatiques. J'aimais beaucoup la comédie et j'aime beaucoup la farce. J'ai joué du fait d'eau sur scène. Mais les rôles dramatiques, pendant très longtemps, on ne voulait pas me les donner parce que j'étais connue pour la comédie musicale. Je l'aimais tout particulièrement. Et je crois que quand on aime Gigi, on oublie l'énorme participation de Cecil Beaton qui a fait les costumes, les maquillages, les décors, qui venait tous les matins à 7h mettre des fleurs fraîches, qui faisait très attention que les femmes étaient à maquillage 1900, c'est-à-dire très pâles, très invisibles. Et pour cette époque-là, je vous assure que ce n'était pas facile parce qu'on se maquillait beaucoup à cette époque-là. Alors,